C'est une femme qui a été lancée dans la vie de l'homme. Les 4 enfants ont fait leurs enfants. C'est une femme qui a été laissée. C'est une femme qui a été laissée. Jiguen. Je vous remercie beaucoup d'avoir été content sur le plateau. Hassan, nous voulions savoir ce qu'est la poésie. Alors, question pertinente. Quand j'étais au lycée de Thiaroy, j'ai été intégré tous les clubs de littérature, d'art et de philosophie. Nous faisions ce que vous savez, c'est la télé d'écriture. Au-delà de ça, nous faisions organiser des journées de lecture. Vraiment, j'ai eu l'amour de poésie. Donc, j'ai continué à le faire. J'ai lu beaucoup d'oeuvres. Ce sont de grands auteurs qui me permettent d'oeuvrer dans le monde de la poésie. Est-ce que tu as débuté la poésie? Tout début est difficile. C'est la poésie. Il va falloir que tu comprennes la poésie. Et au-delà de la compréhension de la poésie aussi, tu sais comment est-ce qu'on compose un poème. C'est ce qui est en soi. Et c'est ce qui est en début. Donc, il a fallu que je prenne du temps pour que je puisse le maîtriser. Qu'est-ce qui m'a motivé ces moments-là? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? C'est mon camarade de classe. Parce que très souvent, j'ai eu des poèmes. Ils m'exposent. Ils m'exposent. Ils m'appellent souvent leurs vies par rapport à l'unimelle. Et ils m'ont critiqué très souvent. Mais des critiques subjectives. Parce que les gens qui m'ont proposé beaucoup. Ils m'appellent très souvent. Ils m'appellent très souvent. Ils m'appellent très souvent. Mais si tu dis ça, il faut refaire ça. Il faudrait que tu améliore ça. Ils m'appellent très bien. Alors, c'est mes camarades de classe. Et surtout mes parents aussi. Parce que j'ai eu la chance. Si j'ai eu une famille littéraire. Donc, ils m'ont encouragé très souvent. Vraiment, j'ai oeuvré dans le monde de la poésie. Quand on voit des écrivains qui ont été écrits. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Qu'est-ce que tu as inspiré? Alors, qu'est-ce que tu as inspiré? Qu'est-ce que tu as inspiré? C'est beaucoup. C'est beaucoup. La solitude est déjà. C'est que je suis cassée. Très souvent, je l'aime. Parce que j'ai senti. C'est que... Voilà, dans un monde. Dans un monde. Et au-delà de ça aussi. J'ai adoré les fleurs. Je l'aime très souvent. Parce que j'ai regardé. Pour imaginer. Vraiment, du rôle. C'est ce que j'ai pu faire. Grâce à ma écriture. C'est la solitude et les fleurs. Voilà. La solitude et les fleurs. C'est ce que je peux faire aujourd'hui. Et... C'est ce que je peux faire aujourd'hui. Je fais la poésie. Pour une autre technique. Dans cette fonctionlle. Eiffelment, c'est l'écrivain. C'est la fonction engagée. J'impere ça. Témoigner. Dénoncer. Demerrer. Tels sont les rôles. Des poètes engagés. Bravant les intérêts. Jusqu'à leurs périls. La poésie ne doit pas périr. Sinon, où serait l'espoir du monde? Tu vois ça par rapport à la fonction. Alors, je pense qu'on définit la littérature de manière générale que il y a beaucoup de fonctions, telle que la fonction engagée. Donc la poésie aussi, nous avons aussi des fonctions engagées. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont cité une poésie engagée dont je peux citer quelqu'un, le nom de Aimé Césaire. Si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix est la liberté de celle qui s'affaisse au cachet du désespoir. Ma voix est la voix des sans voix. Donc, il faut prendre en compte les besoins et les maux du public, de la société, pour les transformer dans ses propres problèmes. Il y a une des solutions là-dessus. Donc, au-delà de ça aussi, les Japonais donnent le droit le plus absolu à l'engagement. Aujourd'hui, les sociétés vont subir des séquelles. Il va falloir qu'il y ait des gens qui prennent les devants pour qu'ils se trouvent. Donc, je pense que les fonctions engagées, c'est ce qu'on a besoin par rapport à l'écrivain. Parce que l'écrivain, c'est d'accord, vous pouvez écrire ses émotions, vous pouvez expliquer à la société, mais c'est l'importance de prendre la responsabilité, voire même dénoncer les injustices que subissent la population. Ok, toi, quel engagement que tu as pris sur tes écultures ? Quel engagement, déjà avec les talibés, c'est une situation qu'on voit tous les jours. C'est parce que, moi, quand j'en suisse, des fois, j'en suisse dans l'arabe, les talibés sont très souvent. Ils se trouvent parfois dans les garages, ils se trouvent dans les marchés, ils ne peuvent pas les comprendre. Étant donné qu'ils sont en train de me laisser. Alors, moi, personnellement, j'ai pris ma plume et je pense qu'ils peuvent défendre les gens qu'ils voient. C'est ce que tu dis par les talibés. Donc, je mène le matin et le soir à Salmodié, recevant des châtiments durs sur mon dos, espérant fuir un jour au Bordeaux-Manguyé, afin de me procurer un peu de repos. Chaque jour, j'ai une quête d'aumône que notre maître Dara nous ordonne d'une voix monotone, malheur à ceux qui n'amèneront pas de sous, pourvu qu'ils seraient abattus de coups. N'est-ce pas ? Donc, pour continuer un petit logique, j'ai décrit un peu l'univers des talibés. Vraiment, j'ai pris la plume et je ne sais pas comment nous défendre. Au-delà des talibés, quel projet est-il réalisé ? Alors, ce projet est-il réalisé dans une publication de l'anthologie. Donc, je suis dans un groupe qui parle en poésie. J'ai regroupé des auteurs du Sénégal et des internationaux. En 2018, j'ai publié un recueil de poèmes de crise d'encre. Donc, j'ai publié des textes. Voilà. C'est le projet que j'ai emmené. J'ai commencé la poésie, je l'ai en place. Et, j'ai participé aussi dans les activités, c'est dans le cadre de la poésie. Alors, pour le moment, j'ai eu des projets personnels. C'est des projets personnels. Il y a un projet qui est en train. Certainement. Il y a un projet. Donc, j'ai appris que tout écrivain, au-delà de la participation dans l'écriture d'une anthologie, il doit pouvoir sortir des recueils personnels. Donc, moi, personnellement, j'ai lu la logique. J'ai regardé comment j'ai lu un recueil de poèmes. Au moins, j'ai inscrit mon tour sur la liste écrivains sénégalais. Et, Inchallah, j'ai l'occasion. Il y a un message que j'ai lancé. Bien sûr, si j'ai une lecture, c'est que les nouvelles technologies sont plus fortes. Alors, comme nous l'avons dit, la lecture est une fois sur le côté jeunesse. Il y a la présence de nouvelles technologies comme les réseaux sociaux, Whatsapp, Facebook, et les emails. Ils ont besoin d'attention souvent. Ils ont besoin d'accorder des bibliothèques à proximité. Ils vont vous faciliter la lecture. Parce que tu peux avoir un livre sur le téléphone mais est-ce que tu as réellement le temps que tu dois accorder le livre physique ? C'est ça la grosse question. Et je pense que les jeunes ne vont pas inciter à la lecture. Parce que j'ai lancé à la lecture et qu'ils peuvent les voir de manière beaucoup plus large. C'est quoi le poète Serer ? Je suis Serer déjà j'habite dans les îles du Saloum et au-delà de ça, j'ai revalorisé ce que j'appelle ma culture. Des fois, je vais différencier un peu des autres. Est-ce qu'il y a une différence ? Léopold Léopold est dans l'idole. Léopold est dans l'idole. Dans ses écrits, sur tout champ d'ombre, il y a un poème dans le Google avec mon Serer et le traduire en français pour montrer mon attachement envers la culture Serer. Et moi aussi, j'ai appris des textes en Serer qui apparaît une représentativité de la culture Serer. Donc, c'est ce qui est la firme de la culture Serer. C'est ce qui est d'autres émissions. C'est ce qu'il y a d'autres émissions et d'autres dans le déplacement parce que c'est très important mais vous avez fait des idées avec les filles. Donc, je remercie beaucoup ceux qui me connaissent à travers Antivy. Et aussi, depuis que j'ai démarré, ils m'aiment les commentaires, les suggestions, les critiques. qui n'ont pas des idées pour me montrer ce qui est qui est ma famille, grâce à la poésie, mes camarades de classe. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans le monde qui ne sont pas dans le monde et qui ne sont pas dans le monde. Donc, je dirais que ta mauvaise pensée t'a trahi quand tu as pensé que la pensée n'est pas la bonne. Aucune pensée n'est meilleure que celle positive. Et rien n'est plus beau que de penser mûrement comme les autres penseurs qui pensent pensivement avec l'esprit pensif, sans pour autant amoindrir la pensée des autres penseurs. Je pense. Tu penses, nous pensons, mais disons nos pensées se diffèrent là, j'aurais accepté, sans aucun doute. as-tu pensé à ce grand penseur qui avait soumis sa pensée en penseur qui sa pensée était considérée comme une pensée intelligente? Moi, j'ai pensé à ce penseur car penser sans penser à ce penseur ne serait qu'une perte de pensée. J'ai pensé, j'ai encore pensé pour que mes pensées pensives qu'elles ont été, pensives qu'elles seraient soient les meilleures pensées au monde pensif. Mais je pense pensivement que j'arrêterai pensivement de penser pour réfléchir un jour ou l'autre. C'est ça. J'ai été heureux et contentement d'avoir regardé sur notre plateau ici sur ANTV sur l'émission pour l'inviter Hassan Sarr, le poète Serer, qui est très important pour vous soutenir la carrière d'une carrière et d'une internaute ANTV pour vous soutenir avec un numéro et un invité. Je vous remercie de la présentation et je vous remercie. Merci.